Revenons un peu sur ce problème de nationalité. Le camp de celui qu'on n'a pas cité affirme que votre colère d'aujourd'hui est due au fait que leur candidat a fait le plein dans votre fief. Et il vous montre aussi du doigt en disant vous accusez l'autre d'avoir fait une chose que vous aviez vous-même fait auparavant, détenir un passeport étranger. — Écoutez, il faudrait d'abord qu'il le prouve. Moi, son passeport, il est là, là-dessus. Faire le plein à Guémena, ce qui s'est passé, il est venu avec 250 000 dollars. Parce qu'en fait, lui, le problème de ce monsieur, c'est qu'il considère la politique comme les affaires. Il faut acheter. Et la corruption chez lui, je veux dire, est également une des raisons pour lesquelles il fait de la politique. Il a dit qu'il achète les individus. Certains candidats à l'élection présidentielle ont été achetés à coup de... ou proposés, en tout cas, à coup de 500 000 dollars, 200 000 dollars. D'autres également ont reçu plus de 1 million de dollars. C'est ça que je veux dire que ce monsieur n'a aucune moralité et surtout aucune leçon de morale à donner. C'est-à-dire que pour pouvoir donner des leçons de morale, il faut être en mesure de ne pas pouvoir en recevoir soi-même. Or que je peux vous dire que le système, et ce que je voudrais dire à toute la population, le système de ce monsieur, ce qu'il a érigé dans sa province qu'il gérait au Katanga, était un système mafieux. Vous n'aviez, lorsqu'il était gouverneur, il n'y a aucun commerce, que ce soit des salons de coiffure, que ce soit des entreprises de taxi, que ce soit des entreprises d'abattage, que ce soit également des minoteries. Il n'y a aucune entreprise qui n'avait pas l'obligation de pouvoir lui donner sa place dans l'entreprise. Je vous donne deux exemples et le Katanga, nos frères du Katanga connaissent ça. La compagnie First Cantum. Qu'est-ce qui se passe ? Ce monsieur gouverneur, dans ses opérations, réclame des marchés de la sous-traitance. First Cantum dit non, il n'y a pas de question, ici on ne va pas l'appliquer. Eh bien, il fait fermer cette entreprise, il la fait saisir. Lorsque l'entreprise se plaint au niveau des tribunaux, on la dédommage avec 40 millions de dollars, le monsieur revend l'entreprise à 500 millions de dollars. Je vous donne un deuxième cas, parce que vous êtes très pressés, mais il y a toute une panoplie. Le cas de Mwamba Kabasele, qui avait une mine de coltan au niveau du Katanga. C'est ce gouverneur-là qui va arriver avec une bande de voyous pour piller ses stocks de cobalt, ravir la mine, simplement parce qu'il avait le défaut d'être kassaïen. Voilà le type de personnage que certains veulent voir gérer le Congo, et je dis ça, ce n'est pas possible. S'il a géré le Katanga comme un bien personnel, dans le style d'une mafia, avec un parrain, comme nous l'avons déjà vu dans certains films, ce qu'il veut faire, en fait, ici au niveau de la RDC, c'est de gérer de la même manière la RDC. C'est-à-dire que vous allez voir que, dans toutes les affaires ici en RDC, vous allez retrouver ce monsieur, avec ses structures de société, être présent dans chacune des sociétés. Et si vous avez le malheur de refuser, eh bien, il vous éjecte, il vous ferme. C'est ça qu'on appelle un système mafieux. Et ça, on ne peut pas accepter. Ce monsieur a bâti sa fortune lorsqu'il est revenu d'exil en Afrique du Sud, qu'il est rentré grâce à l'ancien président de la République, au Katanga. C'est à ce moment-là qu'il a battu sa fortune. Et je ne pense pas que c'est avec son salaire de gouverneur qu'il a pu avoir la fortune qu'il a aujourd'hui. Et ce monsieur voudrait faire le même type de gestion au niveau de la RDC, et ça, ce n'est pas possible. Le Congo est un pays démocratique. Ce n'est pas un État où il faut astérir une mafia au sommet de cet État. Et ce monsieur que je connais est capable de marcher sous des cadavres pour ses intérêts personnels. Ce que vous dites est grave. Je suppose qu'ils vont entraîner réactions de la part de son camp. Ses propos et d'autres, tenus dans tous les camps, n'ont-ils pas la cohésion nationale, qui, vous avez toujours dit, est très chère à vos yeux ? Non, mais la cohésion nationale ne veut pas dire que nous devons laisser n'importe qui faire n'importe quoi, sous prétexte simplement qu'il a de l'argent, et qu'il y ait une ambition démesurée, une obsession de devenir président de la République. Oui, mais ses propos aujourd'hui, vos propos particulièrement, les vôtres, renforcent une fracture déjà bien présente dans la société. Mais cette fracture-là, cette fracture que vous parlez là, qui prône de pouvoir chasser les Kassaïens du grand Katanga ? Qui est celui qui a un jour prononcé à quelques mois qu'il allait couper la carte du Congo en retirant le Katanga ? Est-ce que ce n'est pas ça, les propos dangereux ? Mais je le dis à toutes ces personnes-là, qu'ils fassent très attention. Le Congo va rester un et uni. Qu'il en déplaise à ceux qui ont des ambitions démesurées, et qui ont fait une obsession d'être à la présidente de la République. Merci.